Voici les photos qui, depuis ce week-end, posent pas mal de questions. Et voici le véhicule électrique aujourd'hui, toujours en phase d'extinction totale de ses batteries. L'incident a causé pas mal de problèmes aux pompiers bruxellois qui tiennent avant tout à mettre en garde la population. Tout ce qui est électrique, vélo, trottinette, tout ce qui est une batterie, en fait, on a beaucoup de problèmes pour l'instant. Je trouve qu'on n'insiste pas assez auprès de la population sur les dangers que représente de laisser un véhicule, quel qu'il soit, en charge, par exemple, dans son garage la nuit, sans surveillance, sans détecteur de fumée ou quoi. Certains pompiers demandent donc d'interdire purement et simplement l'accès des parkings souterrains aux véhicules électriques et hybrides. Ils réclament aussi des études sur la nocivité de ces incendies et des équipements d'intervention adaptés. Ça contient des métaux lourds extrêmement nocifs, voire même agressifs pour la peau si on n'a pas de protection. Je pense qu'il est grand temps de l'IGFR sur ce genre de véhicule, comme on l'a fait à l'époque avec les véhicules LPG, qu'on ne pouvait pas stationner dans les parkings souterrains. Je crois qu'en ce qui concerne les pompiers, il faut en tout cas les assister tant au niveau de la formation qu'au niveau de la mise à disposition de matériel adapté pour pouvoir intervenir sur ce nouveau type de sinistre qui découle d'un nouveau type de technologie. Pour le patron d'Interparking, impossible d'interdire le stationnement en sous-sol des e-vehicules à l'heure où on supprime les places en rue et de rassurer tous les usagers. Ces parkings connaissent une procédure d'urgence efficace. Ça peut prendre un certain temps avant de stabiliser la situation et ça, on le vérifie avec une caméra thermique. Donc nous avons une équipe spécialisée qui peut intervenir n'importe où en Belgique, jour et nuit, 7 jours sur 7, en semaine, dans l'heure. Si les parkings publics sont bien équipés pour détecter rapidement les incendies, qu'en est-il des parkings privés et de copropriétés ? Récemment, la sécurité civile battait campagne pour avertir de ne pas charger ses appareils électroniques la nuit, rien de tel en ce qui concerne les véhicules qui dorment dans les parkings.